Dans le froid, l'eau très vit dans toute température, t'as pas envie de mettre les pieds. Dans les deux cas, t'as pas envie de mettre les pieds, je pense. Je pense que le froid, tu peux potentiellement te dire à te motiver, quoi. Disons que tu peux te réchauffer et tout, alors que c'est le désert. Ah ouais, j'adore marcher sur des dunes à 58 degrés. J'adore ça. En vrai, j'ai déjà été dans le désert à 54 degrés, on reste, c'est impactant. D'ailleurs, le contraire, il faut passer à un milliard d'années en dessous. Tu vois, avec le climat sec, et l'air sèche, c'est pas aussi impactant que ce qu'on pourrait penser. C'est pas comme quand tu fous ton doigt dans de l'eau à 54 degrés, c'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus, comment dire, supportable. Par contre, tu vois, tu bois toutes les dix minutes, tu vois. On a pas des toits, les gars. Putain, j'ai toujours dit d'ailleurs, comme tu sais, quand on est en Afrique aussi, quand on rentre en France, j'étais en été. Putain, c'est une scène comment l'été en France me fait plus mal que la chaleur en Afrique. Je préférais me prendre un 40 degrés au Niger, que de me prendre un 50 degrés. Pour les raisons que j'ai expliqué tout à l'heure, en France, t'as la nuit aussi qu'il y a chaud. Moi, je connais pas, donc je peux pas le dire, mais je suis en Tunisie, mais je ne sais pas si t'es pas facile. En Afrique, c'est pas considéré comme ayant un climat africain. Déjà, c'est pas la réponse, tu vois. Et officiellement, d'ailleurs, c'est un climat méditerranéen, je crois, là-dessus. Ça doit être comme chez nous, mais on fait plus chaud. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Et puis, en tout, c'est une fois-là, dans les montagnes, qui font que normalement, ils auront plus de pluie. Enfin, ils auront plus de pluie, enfin, ils auront plus de pluie, justement, c'est dans lesquels déserts du Sahara. C'est pas que pour ça, ça fait le bien, raison, quoi. Ils arrêtent toutes les pluies chez eux. Oh, le bien, le bien, c'est spécial. Après, il doit être scientifiquement prouvé qu'il y a en fonction de... Enfin, c'est pas juste la chaleur, quoi. Comme je t'ai dit juste avant, 100% d'unité, c'est vraiment une tumeur avec un méga 36 degrés. On peut pas vivre à 136 degrés. Ça me trouve le cul de me dire que 36 degrés avec 100% d'unité, tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Oui. Tu meurs Sous-titrage ST' 501